« Record on this computer », c'est le « En route pour réussir ensemble » du 15 juin. Vous êtes le 15. Moi, je suis le 16. Comme vous savez, j'ai toujours une journée d'alance sur vous. Je vais un peu dans le futur. C'est pour ça que je sais que le futur est beau. C'est cool de vous voir tout le monde là. Salut Nelson, bienvenue dans l'équipe. Bravo à toi d'être présent. Bravo Sabrina également. Charles-André, super. Seb, Simon, Mathieu, Marie-Ève, Marc, David, Yann-Patrick, wow. OK, il y a du monde aujourd'hui. C'est génial. Donc, comment a été votre semaine? Quel succès vous pouvez célébrer avec nous cette semaine? Dites-moi ça. Quel petit succès ou gros succès pour que ça soit... Tu sais, un succès, ça peut être « Hey, j'ai appris un nouveau truc sur l'académie » ou « J'ai appris un nouveau truc dans des gros lives » ou « Je me suis pratiqué, j'ai eu des bons traits d'utilisant une stratégie que j'ai appris. » Vous voyez, des choses comme ça. Partagez avec nous justement ce que vous avez comme succès cette semaine. Clark Kent, ce qui vient de se connecter avec nous. Wop, wop, wop. OK. Nelson, super. Excellent. Salut à tous. Allô, salut. Moi, fin de semaine mécanique pour une voiture de course drift. 90% de fait. Beaucoup d'études. OK. J'allais dire, tu fais ça à Saint-Paul. Non, tu n'es pas du Saguenay, toi. Nelson est de la même région que moi. Shibu yamo, Shibu is in the house. Ça, c'est génial. Good, Seb, il dit « J'ai perdu 15 livres. » C'est quoi? C'est « T'es stressé devant tes trades, en fait, c'est à force de suer, t'as perdu 15 livres. » Non, à cause de l'entraînement. Je suis dans un bon mood, dans une bonne routine. Pause ici. Fait que... Oh, il y a un téléphone qui saine. Fait que... Bonne routine. Fait que c'est bien parti. Perdu 15 livres. Il doit être passé au téléphone. Donc, un, bravo à tous d'être là. Comme je vous disais, félicitations. Ça va être un en route un peu spécial. Cette semaine, on va parler de choses. Ça brasse dans le milieu du marketing de réseau en ce moment. Ça brasse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, au niveau du trading et tout ça, Donc, on le sait, je veux dire, on a eu plusieurs e-mails, plusieurs notifications de la part de IAM, de faire super attention de la façon dont on communiquait, de ne pas promettre à personne que ça allait être facile, rapide, puis qu'il allait être riche dans un mois. Puis, je pense que c'est ça qu'on fait, nous autres. Je pense qu'on le fait bien. Il suffit de venir voir nos présentations pour le voir. Je pense que... Vous avez-tu vu quelqu'un passer? Non, OK. Il y en a... Nelson a vu la reprise, la rediffusion, lui. Donc, c'est ça, tu avais vu la rediffusion sur le groupe Réussir ensemble. Donc, génial, mais ça brasse beaucoup en ce moment. Et puis, je vais vous montrer pourquoi ça brasse autant. On va parler aussi du DeLorean parce que, DeLorean, des nouvelles choses s'en viennent bientôt. On a eu des annonces hier. Si vous n'êtes pas dans le... Vous pouvez être dans le télégramme, en fait, de DeLorean. Il annonce à chaque fois qu'ils partent, qu'ils vont en live, en fait. À chaque fois que Tyron est live, vous allez avoir la notification. Et ça, dans le nouveau... Dans le nouvel espace membre que je suis en train de terminer, en ce moment, il y a du monde qui teste. Il y a des gens qui sont en test du nouvel espace membre de Novumatrix. Eh bien, vous allez avoir tous les liens, en fait. Ça va être vraiment beaucoup plus clair. Vous allez avoir plein de choses, en fait, au niveau de DeLorean, entre autres, pour que vous puissiez apprendre plus facilement cette stratégie-là. Donc ça, ça va sortir très bientôt. C'est maintenant en test. Et là, ce qu'on a appris, c'est que le scanner... Le scanner de DeLorean, au lieu de sortir 700 trades par semaine, il va en sortir moins, mais il va être bon. Ça veut dire qu'en gros, avant, il sortait des trades et il fallait analyser, en fait, un, deux, trois, quatre. Vous savez, il y a quatre étapes pour DeLorean. Pour ceux qui ne savent pas, il faut suivre les formations. En gros, la première étape... Attendez, je vais aller... Je pense que je vais aller vous le montrer. Ce que tu veux dire, c'est qu'ils vont filtrer... Ils vont filtrer le scanner, toutes les calles du scanner. Le scanner, il va y avoir beaucoup moins de trades à annoncer, mais tous les trades... C'est-tu moi qui ai l'air ou c'est Seb qu'on entend? Ah, c'est bon, c'est moi. Ah, c'était toi, OK. Je me connecte, là. C'est que tous les trades, vous n'aurez pas besoin de valider la première étape et la deuxième étape. Attendez, hop. Première étape et deuxième étape vont être déjà tout validé. Attendez, attendez, j'essaye de me... J'essaye. Hop. Deux petites secondes. Quand on est dans le zoom, c'est toujours un peu plus lent. Donc là, ils sont en train de faire des mises à jour. OK. Share step. Tous ceux qui ont pris la stratégie de Lorient. Dites-moi si vous voyez. OK, vous savez, ici, là. Voilà. En gros, step 1. Est-ce que la bougie bleue est plus grande que la bougie rouge? Ou pour un sel, est-ce que la bougie rouge est plus grande que la bougie bleue? OK. Ça, c'était la première étape. Ça ici, normalement, ça va tout être validé. Ils vont tous être bons, en fait. Tout ce qui va sortir, ça, ça va être validé. Ensuite, does the red line cut through both candles? Est-ce que la ligne rouge coupe les deux bougies? On le sait que le scanner avant sortait, puis des fois, la ligne rouge n'était pas en train... Il y avait une bougie bleue puis une bougie rouge, mais le MA13, qui est le moving average, en fait, de rouge. OK? La ligne rouge. Là, si je vous parle en chinois, Jean-Nelson, tu viens de commencer. C'est normal, t'inquiète pas. Ça va paraître du français. Cinquième, très bientôt, tu vas voir. Mais, OK, la bougie, la ligne rouge coupe les deux bougies. Donc, en gros, au lieu d'avoir à valider tout au complet, bien là, tu vois, comme ici, il y a une bougie... Tu vois, bougie bleue, bougie rouge, mais la bougie rouge est plus grande. Donc, ça, c'est pas bon. Puis, la ligne rouge passait pas. Donc, ça, c'était pas bon. Tu vois? Ça, c'en était un qu'il ne fallait pas prendre. OK? Si on faisait ça comme ça, on pouvait en faire beaucoup, analyser beaucoup, en fait, avant d'en trouver un qui était bon. Eh bien, là, en fait, ils vont tout être... Ils vont tout être... Les deux premières étapes vont toutes être déjà validées. Les deux premières étapes. OK? Il va juste falloir valider la troisième et la quatrième. Mais les deux premières étapes vont déjà toutes être validées. Ça va en enlever beaucoup. Donc, ça va enlever des déchets énormément. Évidemment, on va en avoir beaucoup plus qui vont être bons, en fait, dans le scanner. Parce que l'important, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Et donc, c'est ça qu'on va avoir donc maintenant au niveau du scanner. Donc, super bonne nouvelle. Ça a été annoncé. Donc, ça s'en vient. C'est un gros travail en ce moment. Mais en gros, vous n'aurez plus besoin de valider le premier et le deuxième. Et comme je dis, il y a un télégramme de DeLorean qui s'appelle DeLorean Nation. Ça, je vais vous mettre le lien sur le nouvel espace membre. Puis, je peux vous mettre le lien si vous n'êtes pas dedans. Mais à chaque fois que Tyron est live, il le met là-dedans. Il le publie sur ce télégramme-là. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien. Puis, boum, vous pouvez voir la session. L'exemple hier, il était live. OK, boum, j'ai cliqué. J'ai regardé la session. J'ai appris beaucoup de choses. Un et deux, il nous a donné une idée de trade qui a fait que j'ai fait 9 % de mon compte juste avec cette idée de trade-là, 9 % de profit. Donc, ça, c'est vraiment génial. Beaucoup, beaucoup de pips qui ont été faits dû à ça. OK, je retourne ici. Pourquoi ensuite? Ah oui, on va y revenir à DeLorean parce que je veux partager avec vous aussi ce que j'ai appris hier. Ça peut vous être utile. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider, en fait, dans votre trade. Quand on regarde, en fait, une semaine de trading. Ça, on va y revenir, bien sûr. Ensuite de ça. Ah oui, je voulais vous dire un petit côté mindset. OK, on va, avant de rentrer dans la partie marketing de réseau et tout ça, je vais voir ce qui se passe en ce moment, puis au niveau trading justement, puis les écoles en ligne, puis les journalistes qui ne savent pas ce qu'ils disent. Ça en est drôle, ça en est drôle. Ils font en rire, je pense, parce que c'est rendu pitoyable de voir l'incompétence des journalistes comme ça. On l'a vu avec ce qui s'est passé avec la crise, mais là, on le voit encore plus. Juste un début de corona, tout va bien. Je ne m'en fais pas avec ça. C'est le matin, le matin. Ici, il y a 7h30 du matin. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Un petit côté mindset. OK, je le sais comment une... Vous savez, quand on vient de passer une super belle journée de trade, genre Seb qui vient de nous faire une super belle journée tout en étant patient et en faisant autre chose, en fait. Il avait lancé des trades, puis il a fait autre chose de sa journée, puis boum, il finit avec un super résultat. Bravo, Seb. Bravo à tous ceux qui ont écouté Clarkens aussi. Moi, je dormais, mais ça m'a fait le plus grand plaisir de me lever ce matin et de voir ça. Parce que j'étais en drawdown, en fait, sur mon swing de la semaine dernière. J'ai gagné beaucoup sur cette montée du DJ. On va espérer que ça continue. Pour l'instant, il a fracassé sur le 15 minutes, le MA800. On va espérer qu'il tienne en haut et qu'il se dirige plutôt sur le MA800 du daily. Ça serait... Championship. Ça serait juste génial. Je gagnerais mon swing. Et là, après avoir eu un drawdown de 555 pips hier... Wouhou! Ouais, mais quand on a un petit lot, on peut tenir ça. Même qu'un petit truc que j'ai fait, en fait, quand vous êtes... Tu peux te parler, Mathieu? Vas-y, Seb, bien sûr. OK, bon. Moi, matin, là, je me suis réveillé. Hier, j'ai lancé des trades pour aller chercher les gaps. Mais j'ai attendu un petit peu, là. Puis après ça, j'ai lancé ça. Puis ça a viré toute la nuit. Puis quand je me suis levé le matin, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur dans un de mes stop-losses. Sur US30, ça m'a fait perdre, genre, 2 %. Ça fait que là, je suis en négatif de 2 %, mais à la fin de la journée, j'ai quand même fini en positif de 4 %. Ça, je trouve génial parce que malgré la perte due à une de mes erreurs, j'ai facilement été capable de me refaire. Puis je n'ai pas paniqué. Je savais que c'était juste un trade, tu sais, pour moi. J'aurais pu faire « Ah, fuck! Ah non! » Je m'en foutais. Je savais que j'allais en refaire plus. Mais quand rendu là, la confiance est rendue à ce niveau-là, je pense que ça veut dire quelque chose, tu sais. Exactement. C'est exactement ça. Tu avais tellement confiance en ton analyse que tu as juste été plus patient, même si ça n'allait pas dans ton sens. Puis tu as atteint ton objectif. Oui, puis lui, celui-là qui a touché le stop-losses aussi, il aurait été direct au take-profit. Mais c'est parce que je savais que ça allait prendre un certain temps. C'est pour ça que je me suis mis un stop-losses plus éloigné. Mais j'ai oublié de le changer. Je n'avais mis un, il était trop court. Puis après, j'ai dit « Ah non, je vais le mettre plus loin. » Puis j'ai oublié de le changer, celui-là. C'est pour ça qu'il a hit stop-losses pendant que je dormais. Pas grave. C'est des choses qui arrivent. Dans le chat, on a Patrick qui dit « On est revenu au modem 14.4. » Ce n'est pas la grosseur. Mais c'est ce que tu fais avec. Tu es en forme de voir vos sourires, ça m'inspire. Génial. Good. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'une bonne journée de trade, ça nous affecte. On est super content, on est super heureux. Tout va bien. On voit que ça s'en va dans le bon côté. Et puis, à l'inverse, c'est la même chose. Une mauvaise journée de trade, ça nous affecte aussi. Il y a des journées où ça nous fâche. Ça peut arriver des mauvaises journées de trade. Ça arrive à tout le monde, même les bons traders. Si tout le monde gagnait tout le temps, tout le monde ferait ça le trading. Tout le monde ferait la même chose que la personne qui gagne tout le temps. Bien entendu. Sa stratégie vaudrait de l'art. Le but, c'est toujours d'avoir une stratégie qui a une forte probabilité de win. De trade, gagne plus que les perdants. Et ça, à force de pratiquer, 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 on apprend à bien maîtriser les stratégies. Et comme je dis souvent, il y en a qui apprennent un métier en 3 à 5 ans, voire même plus à l'université. Devenir trader, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça ne se fait pas en un mois ou deux mois. C'est important de le comprendre, mais c'est le potentiel qui est là et qui est vrai et qui est réel et qui marche, en fait. Et je le sais qu'il y en a beaucoup qui, sur Internet, OK, je pense que si vous êtes avec nous, ce n'est pas votre cas parce que je pense qu'on a été clair au moment de votre inscription et tout ça. Mais il y en a beaucoup qui tombent dans les arnaques et qui cherchent, en fait, les trucs d'argent facile, OK? Et je n'aimerais pas la personne par respect, mais cette semaine, il y a quelqu'un qui est tombé dans le panneau, OK, d'une arnaque à la crypto, OK? Donc, en gros, cette personne-là, OK, et je vous le dis, ça peut vous arriver à vous aussi, ça arrive régulièrement en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques qui se passent. La crypto est en train de vouloir remonter, donc là, on va en avoir de plus en plus. Faites attention à toutes les grosses promesses. Je suis tombé, moi aussi, dans des arnaques comme ça, personnellement, il y a de ça 2-3 ans. J'ai perdu de l'argent de ce côté-là. En plus, mon ami Simon qui est là m'avait prévenu, donc je suis tombé dedans quand même parce que je me suis fait vendre le beau truc et j'y ai cru. Parce qu'ils sont très forts, OK? Ils sont très, très forts quand ils expliquent ça. Là, je vous donne l'exemple, quelqu'un qui est sur un site de rencontre, rencontre une fille qui est à l'étranger, qui dit qu'il va venir dans le pays bientôt, discute, 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 au bout de 3, 4, 5 mois de discussion. « Ah, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? » « Ah, bien moi, je suis analyste sur la crypto. » La fille lui dit ça. « Je suis analyste sur la crypto. » OK, moi aussi, mais le trading, ça m'intéresse parce que là, en ce moment, vous aussi, ça peut vous arriver parce que vous pouvez dire « le trading, ça m'intéresse, vous êtes dedans. » « Ah, OK, bien moi, j'ai des super taux, j'ai des super trucs, machin, nan, nan, nan. » « Écoute, as-tu de la crypto? » « Non? » « Ce que je peux faire, c'est que je peux te donner, vu qu'on se connaît et tout ça, je peux te donner des idées de trade, en fait, des signaux gratuits, en fait. » Tu sais, parce que justement, la confiance est là puis ils sont dans un mode relation, genre ils veulent être en relation amoureuse. Donc, il n'y a pas d'arnaque possible dans la tête de la personne. Donc, je vais te donner des signaux de trade. Et là, tu as juste à mettre 100 euros, 500 euros, 600 dollars, 500 dollars, peu importe. OK, je le dis parce que ça arrive dans tous les pays, en euros, en France, au Canada, ou même ici en Asie, ça arrive tout le temps. Donc, tu as juste à me virer ça en crypto. Ah, mais je ne sais pas comment faire. OK, va sur tel site, achète de la crypto. OK, maintenant, transfère la crypto sur ce wallet-là. OK, pour ceux qui ne savent pas de ce que je parle, allez voir les formations crypto dans Novumatrix. Vous allez comprendre, la base est là. OK, donc en gros, ils vous font transférer de l'argent sur un adresse de crypto, un wallet, OK, qui disent être une compagnie et qui disent qu'ils vont vous envoyer les signaux de trade pour faire monter votre wallet une fois que vous avez transféré l'argent. OK. Ce qui se passe, c'est que vous transférez l'argent et que là, on pense que c'est l'arnaque qui est finie. Non, c'est l'arnaque qui commence. En gros, il vous donne vraiment, la personne, en fait, vous donne vraiment des signaux de trade. Alors, vous dites OK, là, buy, là, sell, là, buy, là, sell. Puis là, à chaque fois, les trades sont gagnants. Puis là, à un moment donné, il y en avait perdant. Mais là, la grosse majorité sont gagnants. Puis vous gonflez votre compte, OK? Là, de 500 $, vous êtes rendu à 10 000 $ en très peu de temps, OK? C'est impressionnant comment ils ont du succès. Et là, en fait, vous êtes wow! Tu sais, c'est incroyable. Et là, ils commencent à vous parler. OK, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais acheter? Moi, une maison, j'aimerais s'acheter une maison. OK, bien là, si tu mets 40 000 $, je peux te monter ça à 200 000 $, 300 000 $ en l'espace de truc. Donc, il faudrait que tu mettes 40 000 $ sur ton compte de trading. Puis on fait exactement la même chose que ce qu'on fait, là. Vous voyez le truc? Et là, tu as confiance parce que tu as mis 500 $, tu es rendu à 10 000 $. Donc là, tu te dis, si je mets 40 000 $. Mais de 10 000 $ à 40 000 $, si elle passait de 500 $ à 10 000 $, passer de 10 000 $ à 40 000 $, ça ne devait pas être long. Donc, tu n'as pas besoin de déposer 40 000 $. Quand on y pense, là. Mais non! Avec un plus gros dépôt, on peut utiliser des effets de levier. Là, elle vous parle avec des langages que vous ne comprenez pas. Puis là, si vous pensez que vous allez devenir riche rapidement, comme ça, tomber dans des arnaques. Moi, quand la personne m'a contacté, m'a dit, « Hey, j'aimerais ça savoir ce que tu entends parce que là, j'ai des résultats de fou avec ça. » Là, j'ai fait, « Oh, merde! » Les arnaques à la crypto qui recommencent. Et là, ce que j'ai fait faire, c'est que j'ai fait créer un wallet sur Binance, qui est un site reconnu. Et j'ai dit, tu vas prendre ce que tu as, le 10 000 $ que tu as en Bitcoin, et tu vas le transférer sur Binance. Tu vas faire un withdraw, un retrait, en fait, de ton argent du 10 000 $ qui te montre que tu as sur ton compte. Puis tu vas l'envoyer sur Binance pour voir si ça marche, en fait. Si tu peux retirer encore parce qu'ils pensent que tu es dans l'arnaque puis ils n'ont pas clôturé le truc, puis que tu as vraiment 10 000 $ sur ton compte, bien, bateau, tu viens de les arnaquer. Fait que là, j'y fais faire, compte créé sur Binance, boum, transfère l'argent. Hey, l'argent n'est plus dans le compte, c'est marqué, transfert successful. Là, je fais, « Wow! » Votant sur Binance, « Fais refresh. » Non, rien reçu. « Fais refresh. » Rien reçu. « Fais refresh. » Rien reçu. Là, je commence à douter. Transférer 10 000 $ en Bitcoin, ça devrait prendre combien de temps? Avec les banques, ça prend trois jours parce qu'ils utilisent un Internet qui est le plus lent au monde. Transférer de l'argent avec les banques, je ne sais pas quel Internet ils utilisent, mais c'est le plus lent au monde, trois jours, trois jours, des fois plus, pour transférer de l'argent, tandis que c'est un chiffre qui se promène sur Internet. À moins qu'ils veulent utiliser ton argent pendant ce temps-là, puis qu'ils gènent. Non, 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 les banques ne sont pas comme ça. Et donc, voyant que l'argent n'est pas là, on se reconnecte sur son compte de l'autre côté. Boum, l'argent est revenu. Et là, il envoie un message à la personne disant, « Hey, pour te déposer 40 000 $, c'est ça que je lui ai dit de faire, pour te déposer ton 40 000 $, j'aurais besoin de retirer le 10 000 $, je ferais une transaction ici, puis là, je pourrais te redéposer le 40 000 $ la semaine prochaine. » Ah, mais non, 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 ce n'est pas possible de retirer l'argent comme ça parce qu'on fait partie du money laundering, OK? Le blanchiment d'argent, des opérations pour faire attention au blanchiment d'argent. Tous nos comptes sont validés, audités pour ne pas qu'il y ait de blanchiment d'argent. Il ne faut pas que ça… Fait que là, tu ne vas pouvoir retirer que dans deux mois. Envoie-nous ton passeport, tous tes papiers d'identité, puis tout ça, comme ça, on te fait un vol d'identité en même temps, c'est parfait. Puis comme ça, on te fait une belle audite de ton compte, puis après ça, tu vas pouvoir retirer ton argent. Vous voyez l'enlève? Continuer à rentrer dans le truc, tu sais. Puis là, on continue à t'appeler, puis à te donner des signaux, pour que tu déposes ton 40 000 $. En gros, tu ne l'auras jamais. Tu as perdu ton premier dépôt et tu ne reverras jamais cet argent-là, OK? Faites attention, ne tombez pas dans ces arnaques-là. Et comme j'ai dit à la personne, je pense que maintenant, tu comprends pourquoi I am, puis pourquoi mon discours a toujours été sur l'éducation, 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 et de ne pas devenir dépendant de signaux ou quoi que ce soit. Parce que si tu es dépendant de signaux ou de robots, au final, si ça disparaît, tu te retrouves à devoir te retrouver une job. OK? Éducation, 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 pour que vous puissiez apprendre, vous aussi, à passer vos propres trades, OK? Et plus on apprend les stratégies, plus on apprend à trader nous-mêmes, plus on est indépendant et plus on peut faire de l'argent nous-mêmes, sans avoir à dépendre de quelqu'un ou de signaux ou de robots ou de quoi que ce soit. Donc, vous comprenez? Donc ça, faites attention, Sabrina a dit, « Oh, je me chante en acte. » Oui, et ça existe, hein? Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup qui font ça. Donc, vraiment, faites attention de ce côté-là. Là, c'est super cool. Je prends une petite photo, hop, de loin, mais hop, OK. OK. On pense à l'autre chose. On pense à ce qui est drôle, OK? On va en rire, OK? On va se faire du fun avec ça. Vous avez sûrement... Dites-moi dans le chat, OK? Dites-moi dans le chat si je vous dis, « Salut, jeune entrepreneur! » Est-ce que vous savez de quoi je parle? Salut, jeune entrepreneur! Est-ce que vous savez de quoi je parle? Dites-moi dans le chat ou même votre micro ou faites-moi un signe de tête. Non? Marie-Ève, non? Oui, Marie-Ève, t'es censé l'avoir vue, donc oui. Je l'ai juste regardé une fois. Salut, Fred y dit très drôle, ce jeune homme. Boum! Fred a tout de suite compris. Nelson dit sûrement... OK, Simon, non. Marie-Ève, non. OK. Je vous montre une vidéo parce que ça vaut... Ça vaut vraiment la peine. OK. Je vous montre une vidéo. Salut à toi, jeune entrepreneur. Si aujourd'hui, je me permets de... Attends, 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 attends. Wow, 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 wow. Pas trop vite, pas trop vite. OK. Je partage mon écran. OK. OK. Êtes-vous prêts? Avez-vous déjà vu ce petit jeune homme-là? OK. Alors, on y va. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors, si aujourd'hui, je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule au câble? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent proche à ta grand-mère pour aller au resto. Avec moi, c'est comme ça que ça va. Fais le bon choix. Bisous. Fais le bon choix. Bisous. OK. Je pense qu'il faut en rire. OK. Je pense que... Bisous, Mathieu. Bisous. Je pense qu'il faut en rire. Un, ça ne se peut pas qu'il soit sérieux. Ça ne se peut pas que quelqu'un a fait une vidéo comme ça, sérieux, qui lance le verre en arrière, qui a des vélos qui disent « Ah, merci pour les vélos » puis qui a gardé cette version-là puis qui l'a mis sur YouTube. Ce n'est pas possible. C'est une blague. OK. Moi, ça me paraît gros comme une maison que c'est une blague. OK. Il l'a dit dans les articles que tu as transférés après la vidéo. Là, c'est un personnage. Je t'ai transféré. Je vais en parler, désormais. Vas-y. OK. Il a raison sur le cadran de l'argent. Non, même pas. Parce que ce qu'il dit sur le cadran de l'argent, il l'a dit à l'envers, en plus. OK. Écoute bien. de te contacter. C'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95 % de la population détenait 5 % de richesse? OK. Non, il le dit à l'endroit. OK. Mais c'est parce qu'il dit… Parce que normalement, on dit « Savais-tu que c'est 5 % des gens qui détiennent 95 % de la richesse mondiale? » Lui, il dit « 95 % tiennent 5 % de la richesse mondiale. » OK. OK. Il le dit à l'envers, mais il le dit. C'est bon quand même. OK. Sabrina, mettons que j'en ai vu des pas mal plus crédibles. Le genre de personne à ne pas écouter, mais c'est très drôle. Ça m'a bien fait rire. Mathieu dit ça. Et là, en ce moment, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, plein de monde en ce moment font des parodies de ce gars-là et rient de ce gars-là. OK. parce que là, ça devient le buzz. OK. Puis, la vidéo s'appelle « La question est-elle vite répondue? » Elle est vite répondue. La question, elle est vite répondue. Tu cherches ça sur Google, la question, elle est vite répondue. Bam! OK. T'as plein de trucs. Et là, qu'est-ce qu'il fallait? Qu'est-ce que ça allait démarrer? Ben, les journalistes, ça y est, qui veulent profiter du buzz, qui sont des putes à clics, qui veulent avoir des clics et des clics et des clics. Et là, on se prend des articles et des articles et des articles sur, parce que là, ils mentionnent dedans, « Viens faire de l'argent avec ton téléphone. » Et là, en fait, les journalistes s'en donnent à cœur joie. Alors là, les traders d'Instagram, et alors là, les arnaques par-ci, le marketing de zéro et système Ponzi. Mais là, tous les journalistes de bas de gamme qui font aucune recherche et qui n'ont pas compris comment fonctionne la société aujourd'hui, qui pensent que pour être vendeur, t'as absolument besoin de travailler chez Walmart ou chez Darty ou je ne sais pas trop quoi en France. T'as pas le droit d'être un vendeur à la maison et de vendre tes plots à Power, OK, par exemple. OK. T'as pas le droit. OK. C'est pour eux autres, là, c'est... Hey, en plus, tu touches de l'argent. Wow! Non, non, mais c'est impressionnant. Je vais vous montrer. OK. On va... Puis là, pourquoi j'en parle, en fait, c'est parce que je pense que c'est important. Parce que je pense que si vous dites à quelqu'un en ce moment que vous faites du trading ou quoi que ce soit, il est bien possible qu'en ce moment, on vous dise, hey, t'as-tu vu, c'est la même chose que le jeune, là, qui dit, hey, jeune entrepreneur, salut à toi, jeune entrepreneur. OK? Et ils vont vous dire, ils vont vous sortir, en fait, tous ces articles-là. OK? Et, juste pour vous dire, juste pour vous dire, j'ai... Comment je suis déconnecté des fois, là, parce que je suis au Cambodge, donc des fois... J'ai découvert ce buzz-là de cette vidéo-là parce que quelqu'un m'a transféré un article d'un magazine. Quelqu'un, un magazine, a sorti un article dû à ça. OK? Et j'ai découvert le buzz de ce gars-là de par l'article, en fait, parce que dans l'article, notre école est nommée. OK? Et je pense que ce gars-là, d'après ce qu'il dit, OK, n'est pas pour IEM. S'il est pour IEM, il va se faire virer parce que... parce qu'on se voit tellement de trucs comme de quoi qu'il ne faut absolument pas faire ça et qu'il faut faire attention parce qu'en ce moment, justement, toutes les organisations de défense de l'humanité comme l'OMS pour la santé et l'AMF pour les finances sont sur leur garde. Ils font super attention, il faut que les gens restent dans le moule et en ce moment, on est un peu en dehors du moule parce que tout le monde reste à la maison et peut travailler de la maison. Ça ne leur plaît pas à toutes ces associations-là. On n'est plus dans le moule. Ça ne marche pas. Donc là, ils sont sur leur défense et ils attendent, en fait, une entreprise qui fasse une erreur pour les surprendre. Mais c'est bien parce que ceux-là qui ne sont pas sérieux, et les entreprises qui ne sont pas sérieuses tombent en ce moment. On en a vu encore cette semaine une des grosses entreprises qui était numéro un au niveau du momentum vient de tomber parce que c'était... Tout le monde le disait déjà, mais il y avait... Mais bon, c'était une pyramide de Ponzi. Ça en était une. OK? Et ils viennent de tomber. Et c'est évident. Ils ne sont pas là longtemps. Les pyramides de Ponzi, ils se font choper. Ils se font prendre, en fait. Ils se font prendre très vite. Si on est IAM, si on est une compagnie qui existe depuis sept ans et qu'on est focus sur l'éducation et qu'on ne donne aucun service financier en soi, on donne de l'éducation. OK? Vous ne mettez pas votre argent de trading sur IAM. Je pense, s'ils sont là depuis sept ans et qu'on est rendu 200 000, il y a une raison pour ça. Et c'est juste logique. Et là, je pense que c'est important d'aller voir un petit peu justement sur les articles. OK? Je vous montre un premier article qui est sorti. Un magazine en Suisse parce que je pense que ça se passe en Suisse. En fait, le jeune, c'est un Suisse. Donc, la question est-elle vite répondue? Pas vraiment. Je vais lire un peu en diagonale pour aller plus vite. Mais juste parce que je ne veux pas que ce soit long, mais juste pour vous montrer quelques trucs. Jean-Pierre, jeune entrepreneur, promet de détenir le secret pour faire de l'argent sans sortir de sa chambre dans des vidéos qui dépassent les frontières suisses. OK? Il nous en dit un peu plus. Des millions de vues en appellent quelques jours. C'est vrai, il fait le buzz. Il s'appelle Jean-Pierre Fanguin. Il fait sensation sur Internet. OK? Signe ostentatoire de richesse, grosse voiture, costard complet, mépris des classes populaires, quelques punchlines calculées, le cocktail fait le buzz. Voilà. Donc, c'est un gros buzz. OK? Gentil loup de Wall Street. Pour saisir le personnage, personnage, OK? 20 minutes à rencontrer sur une terrasse cosue à Lausanne, le rôle est totalement assumé par l'intéressé. Le rôle, OK? Donc, pour moi, ce n'est pas sérieux. C'est un personnage que je caricature. Il le dit lui-même. OK? Donc, c'est bon. Nous avoue-t-il. La phrase qui a marqué, moi, je pense que la question, elle est vite répondue, elle était planifiée. OK? Pendant la rencontre, Jean-Pierre oscille habilement entre ce fameux personnage de jeune businessman arrogant faisant des références au loup de Wall Street et exhibant des signes de richesse et celui qu'on croit deviner derrière cette façade, un gentil garçon vaudois de 21 ans, amateur de foot, ayant grandi dans une maison des plus classiques. OK. Et qui se trouve un peu dépassé par les milliers de mails et messages sur les réseaux sociaux reçus en quelques jours, sans compter des sollicitations des plus grands médias fusent ces Français. Bien oui, parce que là, tout le monde veut l'entendre parler. Et là, tel un pro de la com, surtout maîtrise sa communication, business, crachera, « Je ne peux pas en parler, ça brûlerait mon image, ça ferait tout s'effondrer, dit-il hors caméra. » En gros, c'est un buzz qui est créé, qui veut faire et il va sortir quelque chose après ce buzz-là. OK. C'est une technique marketing d'après ce qu'il dit là. OK. Donc, voilà, mais peut-on, mais peut-être, ne peut-être pas mot au fond qu'il n'y a rien du tout. Au moment de parler de son travail, son langage devient creux et formaté, comme les pros de la communication savent le faire. Il dit, « Dans la vie, il y a des opportunités, des portes qui s'ouvrent. » Spectre du trading pyramidal. Alors là, le journaliste s'emporte parce que tout le début, ça avait de l'allure. Il décrivait que c'était marketing, c'était une blague, puis que le gars jouait un personnage, puis voilà. Et là, déviance journalistique, ses vidéos laissent des indices glisser ça et là à dessin promett-il. Il parle de voyage et de trading. Sans confirmer, la compagnie qui fait voyage et trading, c'est Mélius et c'est des compétiteurs de IAM. OK. Il serait pour Mélius d'après s'il parle de voyage et trading. Peut-être que ce n'est pas la seule compagnie, par contre, qui fait ça, mais moi, c'est la première qui me vient à l'esprit. Mentionne les États-Unis et se montre en photo aux Émirats arabes unis. Encore là, Émirats arabes unis, Mélius. Tout pointe ici vers des sociétés qui enrôlent des jeunes dans les structures pyramidales, dans des structures pyramidales, sous couvert de les former au trading ou leur fournir des codes clés en main leur promettant des gains importants et rapides tout en les insérant dans un système contraignant de parrainage qui a mis de nombreux jeunes dans des situations dramatiques en France. Notamment, Mélius et IAM Master Academy ont récemment attiré l'attention dans le domaine. Les organisations pyramidales ou boules de neige étant interdites, on utilise le subterfuge de multilevel marketing ou marketing de réseau situé dans une zone grise car le principe est légal lorsqu'un véritable produit commercialisable est vendu. Donc, pour eux, de l'éducation, ce n'est pas un produit commercialisable. Tu peux vendre des formations si tu t'appelles une université, mais tu ne peux pas vendre des formations en ligne par le bouche à oreille. C'est pas possible pour eux. OK. Hop. Hop, voilà. OK. Dites-moi ce que vous en pensez, OK? Parce que c'est important d'en discuter entre nous. Je pense que c'est le fun parce que là, on est pointé du doigt. Moi, je trouve ça drôle parce que je trouve que c'est des journalistes qui ne comprennent rien à ce que c'est, mais bon. Situé dans une zone grise, le principe est légal lorsqu'un véritable produit commercialisable est vendu et qu'il n'est pas limité aux membres du système. En gros, si tu t'appelles Walmart, tu as le droit de vendre des téléphones à des clients et tu as le droit de faire de l'argent uniquement par l'augmentation de tes clients, mais si tu es une entreprise qui vend des formations en ligne, tu n'as pas le droit de faire ça par le bouche à oreille, mais tu as le droit de le faire si ce n'est pas par le bouche à oreille. si je comprends bien ce qu'ils disent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais non. En gros, le principe est légal lorsqu'un véritable produit est commercialisable, est vendu et qu'il n'est pas limité aux membres du système. C'est un espace membre. Tu vends un espace membre qui n'est pas limité aux membres du système. Je veux dire, tu deviens membre en achetant le produit commercialisable, en fait. Donc, c'est complètement ridicule. OK? C'est complètement ridicule. OK? C'est une formation, je veux dire. Il y en a plein des formations. Je suis sur d'autres groupes de gens qui forment, en fait, pour des coachs comme moi. Puis, ils vendent leur formation puis ils vendent ça pas mal plus cher que ce que IAM vend le truc. OK? C'est des 5 000 $ puis des 10 000 $ puis tout ça, OK? Pour des formations pour les coachs. OK? Puis, ils vendent l'accès à un espace membre. Puis, c'est réservé à ceux-là qui payent la formation. L'espace membre, je veux dire, jusque-là, tout va bien. Quand on mentionne à Jean-Pierre l'hypothèse du MLM, il sait exactement de quoi on parle. Mélius, j'en ai entendu parler. Tu vois, tout porte à croire que c'est Mélius pour l'instant, mais bon, je ne confirme pas. S'il réfute à demi-mot des liens avec ce business, il ajoute qu'il ne dénigre pas que travailler avec lui. Voilà. Ces gens qu'il décrit comme une clientèle, il affirme qu'il ne demandera pas d'argent, en tout cas pas directement. Ah oui, il va vendre un produit, il va vendre sa formation. D'autres acteurs du domaine MLM Trading nous ont cependant indiqué considérer que c'est bien de ça qu'il s'agit ici, critiquant qu'en fait le jeune vaudois, alors que c'est, selon eux, un business qui fleurit donc en gros, voilà, un gros coup de pub, le soupçon se porte aussi, possible campagne, publicité, lui-même le reconnaît, le buzz, ok, en gros, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, donc l'article se finit comme ça, ok, en gros, il parle du buzz. Le seul point dans l'article, c'est qu'eux autres, ils ne comprennent pas qu'une formation qui se vend en ligne, ça n'a rien à voir. Par contre, je le sais que, par expérience, je sais que, il y a, il y a des, il y a des compagnies, ok, il y a des compagnies qui vendent des formations, mais qu'en gros, tu t'en fous de la formation, une fois que tu es rentré, tout ce qu'ils te demandent, c'est de recruter d'autres mondes, puis, en gros, tu t'en fous de la formation, tu vas faire de l'argent en recrutant, ok? La réponse à ça, moi, que je peux donner, ok, c'est que, un, ici, il n'y a personne qui est forcé à recruter, ok, on demande et on force personne à recruter ici. D'ailleurs, on a même créé, juste pour ceux qui veulent, en fait, vendre, moi, je ne dis pas recruter avec ce que je fais, parce que je dis, on vend une formation, puis on s'occupe, en fait, de ceux qui nous font confiance, puis qui achètent la formation. La preuve, c'est que je donne plein de trucs gratuits en plus à ceux-là qui achètent la formation d'une autre personne, ok? Moi, je fais plein de choses gratuits pour vous. Deux, une règle super importante, c'est qu'au niveau de IAM, si tu as plus que 45 % de monde dans ton équipe qui sont des recruteurs, tu n'es pas payé. Tu ne gagnes pas d'argent. Donc, il te faut des clients, il faut que tu vendes la formation, ok? Puis que tu trouves des clients si tu veux être payé en tant que distributeur, donc en tant que propriétaire d'entreprise qui bâtit une entreprise et donc, comme n'importe quelle entreprise, qui a un produit à vendre et qui vend son produit et qui doit trouver des contacts et doit vendre son produit. Jusqu'à maintenant, on est dans le système conventionnel au bout, ok? C'est exactement la même chose, ok? et dans ceux-là, c'est comme si en fait, j'allais chez Subway, quelqu'un ouvrait un Subway, j'allais chez Subway puis ça m'est déjà arrivé en plus de faire ça. Dans le boom du Subway, dans les débuts des années 2000, quand le Subway, ça a fait vraiment un gros boom partout, il y avait dans chaque Subway un petit document que tu pouvais puis c'était marqué « Vous êtes intéressé par une franchise Subway, boum, ok? » C'était une pub pour ouvrir une franchise Subway, ok? Donc, moi, je venais en tant que client chez Subway et on m'offrait la possibilité de développer mon propre Subway, ma propre entreprise Subway, ok? C'est exactement la même chose qu'on fait. Tes clients, tu viens en tant que client et tu as la possibilité d'ouvrir aussi ta franchise et de promouvoir « I am Mastery Academy ». Si tu aimes ça, tu n'aimes pas ça et tu veux juste être client, tu es juste client. Puis, il faut que ça soit clair avec tout le monde ici. On est juste client puis le focus, je pense que vous avez compris puis même dans le Telegram, je dis à tout le monde, si vous n'êtes pas encore dans le Telegram, venez dans le Telegram. Mais je pense que le focus est assez trading dans le Telegram. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il n'y a pas de grande discussion au recrutement dans le Telegram. Je pense qu'en David, David, il fait signe de tête. Pas de discussion de recrutement dans le Telegram. Je peux te le confirmer. Dans les 200 000, merci David, dans les 200 000 personnes étudiants de I am, il y a 10 % des gens qui font du recrutement. Ça veut dire 10 % des gens qui ont démarré leur entreprise et qui promouvoient I am. Dans l'équipe, c'est pareil. On est une trentaine, on a peut-être un petit peu plus. On a peut-être un petit peu plus que 10 %. 10 % serait 3 personnes, on est un petit peu plus. On doit être 4 ou 5. 5, 6, 6. À vouloir faire la promotion de la I am. Et on a un Telegram à part pour se parler, nous autres, en fait, comme n'importe quel truc. C'est exactement pareil. Puis les plans de rémunération, quand j'ai été chez Costco au Québec, pour ceux qui sont en France qui vont regarder la rediffusion, c'est comme chez Métro. Chez nous, on a un kiosque chez Costco pour vendre des cellulaires. Les portables. Tout le monde a vu ça chez Costco, le petit kiosque pour vendre les cellulaires. j'ai fait ça. Et quand je suis rentré là, on m'a expliqué comment j'allais être rémunéré. Si je vendais tel cellulaire, j'étais payé tant. Si je vendais tel cellulaire, j'étais payé tant. Si je le vendais avec le forfait Bell, je suis payé tant. Si je le vendais avec le forfait Roger, je suis payé tant. Avec le forfait Virgin, je suis payé tant. Donc, en gros, on me donne un plan de rémunération et c'est à moi de vendre ce que je veux vendre. Par contre, on me cache que, on me cache à demi-mot, on me cache les chiffres, mais on me le dit, que ma manager, à chaque fois que je vais vendre, elle aussi va gagner une commission. Puis le responsable régional puis le responsable provincial, eux aussi vont gagner des commissions à chaque fois. Mais on ne me dit pas combien. Ça, je vais le savoir quand je vais monter et que je vais être rendu manager. En gros. Donc, mais c'est exactement pareil. OK? Puis un bon vendeur, un bon vendeur va, excusez-moi, un bon vendeur va répondre à un besoin. Ça veut dire qu'il va poser des questions et va amener un produit qui va être bon pour la personne qui va répondre à ses besoins. Comme moi, par exemple, même si j'étais mieux payé à vendre des iPhones, je préférais ne pas vendre un iPhone à une personne de 45 ans qui me dit tout ce que je fais, c'est du Facebook. Elle n'a pas besoin d'un iPhone. Je n'irais pas y vendre un iPhone. Elle n'en a pas besoin. OK? La même chose à quelqu'un ici qui rentre avec IAM, je n'irais pas lui dire de prendre le package Elite même si c'est le plus cher parce qu'au début, je trouve que tu n'en as pas besoin. Tu en as amplement assez avec le package de base, le package Platinum. puis je dis à tout le monde de prendre le package Platinum, le moins cher. Et c'est ça. Mais je le sais qu'il y a d'autres compagnies qui disent non, non, on s'en fout de ce qui est moins cher, on a juste ce qui est plus cher, ce qui est plus cher, ce qui est plus cher. Puis pareil, quand j'étais dans le milieu de l'immobilier, on me disait toujours qu'il faut essayer de trouver le truc le plus cher où ce qu'on gagne les plus grosses commissions. Dans le cellulaire, il faut toujours vendre le truc le plus cher. C'est comme ça. Ça existe partout. C'est dans n'importe quel système de vente. C'est comme ça. Moi, j'ai été dans les meilleurs vendeurs partout où j'ai passé. Pourquoi? Parce que je conseille le client que je réponds aux besoins. Je suis là pour répondre. Je m'intéresse à la personne en premier. Je m'intéresse à est-ce que tu en as de besoin ou pas. Ça m'est arrivé de dire à des personnes je ne veux pas que tu commences. Je ne veux pas que tu t'inscrives. Ça m'est arrivé. Je ne veux pas que tu t'inscrives. ça ne m'intéresse pas avoir une personne juste pour un mois. Moi, ce que je veux c'est le succès de chacun. Moi, quelqu'un qui va à reculons ce n'est pas bon. Quelqu'un qui s'inscrit à reculons ce n'est absolument pas bon. Je pense que c'était à toi David. D'ailleurs, je t'ai dit à un moment donné je pense que c'était David à un moment donné que j'ai dit si tu ne veux pas ne commence pas. Sabrina dit si tu veux avoir des cours à l'université tu dois payer pour avoir accès aux formations. Boum! Merci Sabrina. Et du même coup devenir étudiant donc membre. Et j'ai vu une lettre une lettre je l'ai montrée je pense que c'est dans la route pour réussir ensemble il y a quelques semaines j'ai montré il y a quelqu'un qui a reçu une lettre qui s'est inscrit à un cours à l'université dernièrement et qui a reçu une lettre merci d'être notre client. L'université dit client. C'est bien marqué client. Ben oui parce que la vidéo que j'ai postée sur mon Facebook hier de Idriss Aberkane parle justement de ça il dit que les universités vont falloir qu'ils se réinventent parce que avec ce qui vient de se passer plusieurs se sont rendus compte que les formations en ligne c'est aussi possible et donc ça devient de plus en plus populaire de ce côté-là et donc donc voilà. Ouais c'est ça la question tout le monde peut vendre un Big Mac pas besoin d'être un McDo ben non t'as besoin d'être un McDo pour vendre un Big Mac t'as besoin d'ouvrir un McDo si tu veux vendre un Big Mac donc c'est exactement la même chose t'as besoin d'être IBO au sein de IAM si tu veux vendre la formation de IAM c'est un McDo ça coûte un million je pense pour avoir une franchise IAM ça coûte 15$ après après chacun chacun son truc ok on va il y en a un autre un article il est très long je ne vais pas le faire au complet s'il y en a qui ça les intéresse pour savoir en fait de quoi le monde parle je peux vous l'envoyer elle est très très longue cet article-là mais en gros encore une fois elle se démonte en fait point par point c'est incroyable ça en est drôle en fait derrière les vidéos ridicules les dangereux business des traders d'Instagram en gros cet article-là date de 2018 et ils ont changé l'intro et ils l'ont reposté les informations à l'intérieur ne sont pas bonnes les prix pour IAM ne sont pas bons c'est les prix de 2017-2018 ils parlent de trucs qui se sont passés dans le passé ça n'a aucun sens moqué depuis quelques jours les vidéos d'un influenceur ils ont changé l'intro proposant de devenir riche comme lui ils deviennent des mêmes pourtant certains les personnages certains de ces personnages et les sociétés de trading forex et crypto qui le promouvoient emploient des méthodes flirtant avec l'illégalité dès 2018 l'observateur donc en gros il le dit que c'est dès 2018 là c'est daté d'aujourd'hui ok c'est daté du vendredi dernier mais l'article commence avec ce samedi 23 juin 2018 donc le gars a fait un copier-coller de son article de 2018 il ne s'est pas cassé la tête il a refait un intro ils ont republié ça coûte moins cher comme ça puis tu peux vendre la pub parce que tu vois le nombre de pubs puis de trucs j'ai déjà eu trois pop-ups qui m'ont affiché depuis que j'ai loadé la page puis que j'ai dû fermer c'est carrément juste ça ok et donc il parle d'une rencontre qui a eu lieu à Saint-Lazare donc à Paris en fait ou ce qu'ils ont invité des gens pour vendre iMarketSlide donc devenu IAM Master Academy en échange d'un abonnement mensuel celle-ci donne accès à toute une gamme d'outils qui promettons permettront aux plus déterminés permettre aux plus déterminés de devenir des traders talentueux ok voilà c'est ce que le message le journaliste l'a bien écrit au début sauf qu'après on aurait dit qu'il ne fait pas attention à ça et ça Idriss Aberkane l'a dit c'est du recadrage de l'information puis de le présenter de la façon dont tu le veux toi ok le journaliste a une opinion il veut faire passer son opinion et non pas des faits ok et ça c'est grave mieux ceux qui ramèneront des clients à la société débloqueront des sommes supplémentaires pouvant atteindre des dizaines de milliers d'euros le public applaudit t'as pas le droit d'applaudir paraît-il les partisans les participants les participants ignorent qu'après avoir reçu des appels de parents de proches de professeurs ok en gros il faut savoir que si t'es un parent ok puis que ton enfant de 18, 19, 20 ans commence avec le marketing de réseau puis que t'es nerveux parce que tu connais pas ce système-là puis que t'en as entendu parler en mal puis que là ça te parle de trading puis des choses comme ça c'est bien possible que t'appelles l'AMF ok bien les parents c'est ce qu'ils ont fait ils ont appelé l'AMF qui est l'autorité des marchés financiers et ils ont dit que c'est quoi cette compagnie-là ils ont voulu se renseigner en fait au niveau de l'AMF sauf que le problème c'est qu'IML en 2018-2017 ça il faut savoir ok en 2017-2018 IML avait des services à l'intérieur bien en 2017 je pense qu'ils ont arrêté ils avaient des services à l'intérieur de IAM de trading automatique donc en gros tu mettais ton argent chez IAM et tu faisais un trading automatique ils se sont fait taper sur les doigts parce que justement pour faire ce genre de services financiers-là il faut que tu sois inscrit aux AMF de partout dans chaque pays où tu as des clients ce qui devenait très lourd et tout ça donc ils ont enlevé ce système-là et ils ont décidé d'être légal à 100% et d'être focus sur l'éducation mais depuis 2018 on est parti moi quand j'ai commencé avec IAM on était 40 000 personnes on est rendu 200 000 étudiants sur IAM je pense que leur choix a été bénéfique ok et qu'ils ont arrêté de promouvoir justement ce système de trading automatique ils promouvoient l'éducation beaucoup mieux le message aujourd'hui de IAM mais en gros l'article parle de tout ça on va y aller encore comme je dis très rapidement mais donc on nous parlait d'embrigadement d'endoctrinement on nous a expliqué également que cela concernait des très jeunes voilà en gros ils vont recruter les lycées c'est un peu jeune effectivement mais dans les écoles de commerce donc des gens qui savent faire du marketing et dans les forums d'emploi les gens qui cherchent des emplois pour l'instant moi il n'y a pas de problème à ça avec son million d'abonnés sur Instagram ces soirées là il parle d'un influenceur ok qui a des amis machin sous les posts ok là il dit c'est la confiance en soi personne ne te déstabilisera parce que la détermination est amplement plus puissante que tout ce qui t'entoure n'importe quel entrepreneur l'a dit même la vidéo l'autre fois que j'en parlais je vous avais mis le live le gars il n'a rien à voir avec le marketing de réseau et c'est pourtant ce qu'il parlait ses amis adeptes de la pensée positive s'appellent il faut savoir qu'en France tout ce qui est musulman et arabe il y a un gros côté raciste ok il y a une grosse connotation ok les gens tout de suite en fait machin donc j'en parlais hier avec un ami ici il me disait c'est voulu en fait qu'il parle de Mohamed et Mohamed c'est très voulu c'est pour que le monde en fait aille le côté négatif dans leur tête ils sont comme ça en France Dixis Bakara donc africain encore là très ils font exprès en fait d'aller sortir ces trucs-là sur leur page on découvre des anglo-saxons des français vas-y vas-y excuse-moi mais je sais que tu as très focus sur ce que tu fais mais c'est quoi c'est quoi cet article-là derrière à droite c'est quoi cet article-là à droite est-ce qu'on profitait de ce commentaire pour réfléchir vraiment à l'auto-fellation elle est partie où ? elle est disparue il y a eu un excellent 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 Jean-André wow il y a eu un je pense qu'il nous dit quoi 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 des publicités t'as vu publicité 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 ils ont rafraîchi les pubs donc ça a disparu tu vois contenu sponsorisé ça disparaît ça se rafraîchit ça ok voilà merci génial génial je l'avais pas vu mais vraiment excellent voilà Prostap ce que vous devez absolument savoir ok donc en gros ici il est dit ok la société américaine Christopher Terry présentait comme un trader qui a fait plus que 30 millions de dollars de gains c'est pas vrai il parle jamais de ses résultats parce que justement c'est pas bien de parler de ses résultats ok en premier lieu IML propose aux curieux une formation au trading via des vidéos une télé en ligne et même des logiciels capables de scanner les marchés pour des opportunités de haute probabilité il y a bien un service on est d'accord on est d'accord on propose bien un service donc il y a bien un service qui est proposé c'est bien c'est bien marqué Dixis Baccarat explique via l'application dédiée pour smartphone vous allez recevoir des signaux alerte de trade c'était swipe trade il suffit de les copier-coller tout le monde sait faire des copier-coller vous n'avez pas besoin d'expérience et là l'avis de trader serait donc à portée de clic ça c'est le journaliste qui dit ça je pense que dans notre discours à nous et la façon dont on promouvoit IML on ne parle pas énormément des copier-coller on dit vous allez recevoir des idées de trade vous allez devoir faire votre propre analyse et si ça marche vous allez pouvoir faire copier-coller parce que les chiffres vont être là mais il faut faire votre propre analyse ok donc c'est bien marqué c'est bien ce qu'on dit nous marketing de réseau attention il est indispensable de s'inscrire via un parrain membre d'IML pour l'instant pour acheter un subway jusqu'à maintenant il faut aller dans un subway tu ne peux pas acheter un subway dans la rue comme ça c'est pas possible il faut aller dans un subway pour acheter un subway donc pour l'instant tout va bien mais pour eux ça ne va pas le premier pack de formation coûte 217$ non ce n'est pas vrai 250$ ce n'est pas vrai 194$ ce n'est pas vrai tous les chiffres qui sont là ne sont pas bons à ce moment-là de la présentation jamais l'intitulé marketing de réseau n'est évoqué et là c'est drôle ok là c'est super drôle c'est pourtant ainsi que la marque Tupperware a encouragé pendant des décennies ses clients à organiser des réunions avec leurs proches pour leur présenter eux-mêmes les produits de la marque waouh 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 c'est en gros ils ont c'est waouh c'est eux-mêmes qui leur présentaient les produits de la marque en gros c'est pas le président qui descendait puis qui faisait des réunions puis qui allait vendre en fait les produits les plots à power dans chaque salon de tout le monde ils demandaient à des vendeurs de le faire waouh en gros c'est ça marketing de réseau c'est rien il y a rien de mal à ça c'est t'es entrepreneur t'es vendeur pour la compagnie tu décides de le faire voilà tout simplement ok donc donc voilà en gros donc là ils disent qu'il y en a qui ont réussi voilà pourquoi certains des traders inondent les réseaux sociaux PDN entreprise la plupart pessimistes quand à leur chance de réussir sur le marché du travail je pense que oui aujourd'hui il y a même des articles qui sortent aujourd'hui qu'ils le disent Aya abandonner l'idée de faire des études supérieures donc en gros t'es un moins que rien si t'as abandonné l'idée de faire des études supérieures donc là ils parlent de culpabilisation genre ils se sont fait tort d'un bras pour signer indépendance financière la fameuse indépendance financière il y en a qui ont atteint le statut ça a déjà réussi donc il y a des preuves de succès mais pour eux c'est pas assez la ronde la plus active en France je pense qu'elle est même plus dans l'IM moi aujourd'hui je fais ce que je veux quand je veux ok au point au point d'août dès 2016 l'AMF dans la province de Québec a obtenu une ordonnance au tribunal contre Christopher Terry forçant les portes drapeaux locaux à fermer leur site et leur interdisant de recruter les membres via les réseaux sociaux ok j'en ai déjà parlé de ça mais il y a des nouveaux avec nous ici je vais vous le répéter ce qui s'est passé en 2016 ok ce qui s'est passé en 2016 c'est que un il y a des jeunes de 17, 18 ans à 19 ans qui ont créé des sociétés des compagnies en fait ils ont créé des compagnies en France et ils ont dit au monde donnez-nous votre argent puis eux autres ils ont utilisé les systèmes de trading automatique de l'IM ok puis ils leur ont donné une commission sur les profits qu'ils avaient de l'autre côté ok donc ça c'est illégal on est d'accord et surtout qu'ils n'étaient pas inscrits à l'AMF donc ils offrent un service financier et ils n'étaient pas inscrits à l'AMF à côté de ça mais même là juste eux autres à faire ça pour l'instant tout allait bien sauf qu'ils ont recruté 400 personnes d'un certain monsieur je ne dirai pas son nom mais qui aujourd'hui est chez Medius qui me l'a dit à moi personnellement il me l'a confirmé ils ont pris 400 personnes lui était il travaillait pour Kiani une autre compagnie de marketing de réseau et il a perdu 400 personnes de son équipe pour YML il y a un ami qui travaille à l'AMF il l'a appelé puis il a dit comment on fait pour faire former une compagnie le gars lui a dit il nous faut 23 plaintes je pense il a appelé il a appelé 23 de ses amis qui n'étaient pas du tout dans l'AMF ils ont tous contacté l'AMF pour faire des plaintes sur l'AMF et boum l'AM a ouvert une enquête et à l'époque fait un acte au tribunal effectivement ok à l'époque il y avait le système de trading automatique et il devait être inscrit à l'AMF ils ont fait ils ont corrigé ils ont réglé le truc ils ont enlevé tout ce qui était illégal ils ont viré le monde qui avait fait ça ok ils ne sont plus dans l'AM ils ont rebâti sur des fondations solides et en offrant un service qui est légal partout donc ça oui c'est vrai que ça a eu lieu mais il faut savoir comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé et moi je savais qu'il y avait eu ça de l'AMF mais jusqu'à ce que le gars me dise que c'est lui qui a appelé l'AMF puis qu'il a faussé 23 plaintes ça c'est assez incroyable un système de Ponzi là ils disent que les gens se sont posés la question Bernard Madoff là ils disent pas que c'est IAM mais ils parlent du système de Ponzi fait qu'ils laissent sous-entendre en fait ok bien ancré dans l'inconscience la plupart des internautes se montrent méfiants d'autres défendent coûte que coûte la révolution ce n'est ils sont critiqués il faut rappeler ici le départ d'un membre ok du coup je vais devoir rappeler un maximum de gens ok dès 99 un rapport parlementaire ok sur les sectes et l'argent mettait en garde contre les systèmes pyramidaux et rappelait aux dispositions 95 toute source de profit fondée exclusivement sur la multiplication des adhérents prohibant toute source de profit fondée exclusivement sur la multiplication des adhérents moi à l'époque j'étais membre j'étais adhérent en fait au club vidéo quand j'étais jeune il fallait que je sois adhérent au club vidéo pour aller louer des cassettes des films en fait Netflix aujourd'hui s'il n'y a pas d'adhérents ils ne font pas d'argent on est d'accord on est d'accord Vidéotron s'ils n'ont pas d'adhérents ils ne font pas d'argent Bell s'il n'y a pas d'adhérents ils ne font pas d'argent mais toute source de profit fondée exclusivement sur la multiplication des adhérents c'est illégal d'après ce que le gars il dit je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas à comprendre pas grave pour Serge Biscot le président de la mission interministérielle vigilance contre la lutte touche une zone grise les sociétés très honorables ont fait de la vente multiniveau comme Top Power qui n'avaient pas d'aspect manipulatoire le problème c'est quand on abuse des personnes faibles qu'il y a une pression pour acheter qu'il faut engager beaucoup d'argent pour avoir des résultats en gros c'est ce que fait IAM pas du tout personne n'est forcé à recruter ici personne on ne vous tord pas un bras il n'y a pas de mise en pression il n'y a pas de ok on n'accepte on n'accepte plus l'autorité on cherche l'indépendance face aux alertes l'AMF indiquait ok la société internationale ok machin ne bénéficie en France d'aucune autorisation pour exercer une activité régulée par l'AMF sur le territoire français c'est excellent parce que il bénéficie d'aucune autorisation pour exercer une activité régulée par l'AMF on n'exerce pas d'activité régulée par l'AMF on est une plateforme d'éducation de formation en ligne ça s'arrête là ok donc jusque là tout va bien il n'y a aucun problème à ça nous avons estimé qu'il y a une alerte à faire nous avons estimé qu'il y a une alerte à faire c'est une alerte ok il n'y a aucun problème parce qu'il y avait des parents qui appelaient et il y a beaucoup d'arnaques dans le forêt c'est tout ça c'est vrai il y en a beaucoup d'arnaques je pense que nous autres on est correct on le fait de la bonne façon dans le domaine dès mars 2016 trading en ligne ok pour sa défense IML ne fournit que des outils pédagogiques pour transmettre du savoir reposé sur des intermédiaires tout va bien pas de quoi rassurer ok ça ne lui plaît pas ok même s'il dit ça surtout que là elle dit qu'il y avait des mineurs qui étaient recrutés ça c'est illégal et même pour être dans IML il faut une carte de crédit tu n'as pas le droit de prendre un compte chez IML et de de prendre la carte de crédit de quelqu'un d'autre il faut que ce soit au même nom donc il faut que tu aies 18 ans tu ne peux pas être Milan ce n'est pas possible ok dans une de ces vidéos supprimées ok tatatatata demande activité puis comment prouver que ce sont bien les parents qui ont signé là ils disent qu'en gros avec des décharges non je n'ai jamais vu ça il n'y a pas de décharge possible notre génération ne veut plus avoir un patron qui vient nous mettre une table dans le dos pour nous dire de bien travailler et nous montrer sa Rolex à la fin du mois c'est plutôt vrai après la mise en ligne du communiqué ok et que dire des outils de trading d'IML ok donc en gros pour l'instant aucun souci un gros manque d'éthique un événement survenu mi-juin plusieurs manques du groupe MOV c'est un groupe qui n'est même plus dans l'IM Laurent Luquin on annonçait le départ de la société Chairman 10 alors en gros ils disent qu'ils ont quitté en fait ils ont quitté l'IML voilà ça a fini l'article finit donc c'était la confirmation qui était plus dans l'IML donc voilà donc donc voilà ce que je voulais vous jaser là-dessus parce que je pense que c'est important dites-moi ce que vous en pensez est-ce que j'ai bien fait de faire un call là-dessus un peu de vous en parler parce que je pense que justement si vous dites à votre entourage puis que votre entourage n'est pas au courant puis qu'ils se méprendent en fait puis qu'ils lisent ça puis qu'ils croient tout ce qui est marqué là-dedans sans faire de recherche eux-mêmes ou sans essayer de comprendre votre point je pense que c'est important que vous sachiez quoi répondre que vous sachiez que vous êtes en bonne main qu'il n'y a personne qui vous force à recruter que je veux dire moi je juge au résultat puis quelqu'un qui est de l'intérieur peut plus parler qu'un journaliste qui est à l'extérieur puis qui a une opinion déjà préconçue à la base et qui essaye juste de faire passer son opinion c'est l'article c'est clairement ça donc je ne voyais pas le chat désolé là je vois que tout le monde disait je dois quitter ok machin tatatata ouais c'est connu que seul le président de Mercedes vend des Mercedes ben oui c'est ça exactement donc Nelson dit oui intéressant c'est certain que lire sans connaître ça peut faire peur je suis tout à fait d'accord Marielle avec toi c'est pour ça que je voulais vous parler de tout ça je voulais vous montrer il est un peu tard je voulais vous continuer à vous montrer en fait le truc pour le trading je vais peut-être le faire parce que ceux qui sont partis vont pouvoir regarder la rediffusion avec la finalité ce qu'on a appris hier au niveau du trading c'est quand même super intéressant puis je pense que rapidement là si je vous montre rapidement quelques trucs boum ok ben parfait je vais vous montrer ça et ça ça va être pour les gens justement qui veulent bâtir donc Marielle dit je vous elle est partie je vous laisse aussi je vais regarder la diffusure parfait donc je vais le faire ce qu'on a appris hier au niveau du trading ça peut vraiment je pense servir aux gens c'est en gros c'est en gros ce qu'on apprend avec Tyron et c'est une stratégie qui montre un peu l'évolution des marchés au fil de la semaine ok donc je vous explique rapidement en gros souvent ce qui se passe pas tout le temps mais souvent quand on regarde dans le 15 minutes time frame 15 minutes ok pour ceux qui savent le time frame les bougies qui font 15 minutes souvent en début de semaine le marché va s'en aller soit vers le MA800 soit va s'éloigner du MA800 ok en début de semaine et il va y avoir un retournement qui va se faire au milieu de semaine et on va s'en aller à l'opposé donc c'est à dire que si on s'en allait loin du MA800 on va y revenir et si on s'en allait vers le MA800 on va partir du MA800 et il y a deux phrases que Tyron n'arrête pas de dire c'est towards the blue it will come back to you so si je m'en vais de la ligne bleue c'est le MA800 ok c'est le bleu it will come back to you so si je m'en vais du MA800 il revient et l'autre c'est ah non c'est towards the blue pardon towards the blue je m'approche je m'en vais vers la ligne bleue continuation is true donc towards the blue continuation is true et away from you I will come back to you c'est ça les deux phrases away from you I will come back to you c'est ça et là je vais vous montrer parce qu'avec Tyron on a des devoirs comme une école c'est bizarre comme une école ok donc et ici c'est Vince qui fait partie de l'équipe ok qui fait partie de l'équipe qui a fait ses devoirs here my daily homework as promised please check this out and let me know if I made a mistake so I can get better donc ça c'est Vince dedans et Tyron a commenté a commenté beautiful donc c'est cool on va regarder ce que Vince a fait en live et vous allez voir le truc donc le MA800 est ici ok on le voit il est en haut ok c'est la ligne bleue qui est là towards the blue il s'en va là lundi mardi mercredi on voit les jours ici en bas ok ok les sessions donc towards the blue continuation is true il s'en va vers la ligne bleue mercredi retournement on s'en retourne de l'autre côté ok on passe à la prochaine towards the blue continuation is true on passe à la prochaine away from the blue it will come back to you ok lundi mardi mercredi on s'en va la ligne bleue est là on s'en va loin 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 hop mercredi jeudi boum on revient vers le MA800 ok ça très bon très bon à voir ici pareil towards the blue on s'en va vers la bleue qui est ici en bas continuation is true on continue dans le sens donc si en fait la ligne bleue elle est en dessous on sait que c'est un uptrend ça veut dire qu'on s'en va vers le haut normalement c'est un trend qui monte si la ligne bleue elle est au-dessus ça veut dire que ça pousse par en bas donc là ça s'en va par en bas là on a un début de semaine où ça s'en va par en bas même si la ligne bleue est en dessous donc c'était towards the blue continuation is true on repart dans le sens de la ligne bleue on retraverse la ligne bleue on repart dans le sens de la ligne bleue ici towards the blue continuation is true towards the blue continuation is true towards the blue continuation is true et ça ça se calcule aussi avec le le ADR le le average daily range ça veut dire que tu calcules en fait le average daily range de la paire et souvent en fait quand le mouvement a dépassé le ADR c'est là que le retournement et que ça s'en retourne dans l'autre sens ok away from the blue la bleue est là away from the blue on s'en va à l'opposé mais c'est bien parce qu'on s'en va dans le sens du trend parce qu'elle est au-dessus donc on a un trend qui descend it will come back to you il revient toucher la bleue ok en mardi mercredi retournement jeudi vendredi on s'en retourne vers la bleue souvent c'est ce qui se passe sur le 15 minutes pas tout le temps mais souvent c'est une confirmation supplémentaire pour la stratégie avec DeLorean ok away from the blue it will come back to you encore une fois et après en fait on est rentré ici ce qu'on appelle c'est qu'il y a trois choses différentes c'est que la troisième en fait c'est reset et là ici on est rentré dans un reset vous voyez on reste pareil on s'en va pas en bas on s'en va pas en haut on est sur un reset là ici on a un reset mais ici on a away from the blue it will come back to you suivi d'un reset away from the blue it will come back to you towards the blue continuation is true c'est voilà c'était la fin c'est les devoirs de de Vince Patrick dit la jeudi est souvent mariée en journée de la semaine génial moi aussi souvent donc voilà c'est ce que je voulais vous jaser aujourd'hui je pense qu'on va s'arrêter là parce que là ça fait un petit peu plus qu'une heure qu'on enregistre pour ceux qui regardent la rediffusion on va garder ça conscient et je vais la semaine prochaine vous parler de tout ce que j'avais j'en avais préparé encore plus mais je pense que c'était intéressant de prendre du temps pour les articles et tout ça et je pense sincèrement que vous allez me voir en vidéo bientôt sur mon Facebook en train de dire salut toi jeune entrepreneur tu veux je veux en faire une parodie je pense que je vais le faire je veux faire une parodie moi aussi pour en rire en fait parce que je pense que ça vaut vraiment la peine d'en rire donc ciao bye bye tout le monde merci d'avoir été là bonne semaine et franchement rejoignez-nous dans le Telegram si vous ne l'avez pas encore fait soyez là dans le Telegram je pense Nelson je pense que je ne t'ai pas vu encore dans le Telegram donc rejoins-nous tu sais c'est quoi le Telegram tu sais comment faire dans Novumatrix en fait tu as ton abonnement à Novumatrix tu vas bien maintenant oui donc dans pour bien commencer pour bien débuter tu as les liens installe Telegram sur ton ordinateur installe Telegram sur ton téléphone les deux vont être connectés ensemble parce que ça se valide avec ton numéro de téléphone fait que quand tu vas être dans un ça va afficher dans l'autre c'est connecté ensemble et donc tu vas pouvoir tu vas pouvoir rejoindre quand tu cliques sur le lien parce que tu as les liens dans Novumatrix tu cliques dessus ça automatiquement ça ouvre le Telegram et tu peux nous rejoindre et après ça il faut faire rejoindre channel il faut que tu confirmes une fois que tu vois en fait le truc il faut que tu confirmes pour être officiellement dedans on va te voir arriver de toute façon fait que les gens vont te dire salut ok good parfait et le Telegram qui parle le plus celui qui jase le plus il s'appelle trading ensemble c'est là où il y a vraiment toute la discussion avec tout le monde ok good j'arrête l'enregistrement sur ça ciao tout le monde bonne semaine c'est là où il y a tout le monde